Salut tout le monde ! J'ai encore eu des soucis avec mon PC, ce qui m'a mis très en retard sur mes vidéos. Le problème a été réglé et j'espère que j'en aurai pas d'autres. Bon, dans cette vidéo, on va voir la gorgogne la plus célèbre, Méduse ou Médusa, qui, à ce que l'on pense, n'était pas si mauvaise et elle a eu une vie vraiment triste. Méduse ou Médusa, vient de la mythologie grecque. Elle est l'une des trois sœurs gorgogne avec Sténo et Euryale, qui, à la différence de Méduse, qui est mortelle, sont immortelles. Ce sont les filles du dieu marin Phorsis et de la déesse des monstres marins Céto. Voyons son étymologie. Gorgogne vient du grec Gorgos, qui veut dire Féroce, Et le nom de Méduse vient du grec Médusa, qui veut dire gardienne ou protectrice. Selon les récits, Méduse est décrite de différentes façons. Elle pouvait être soit directement une créature, soit une femme transformée en créature par Athéna. Et au fur et à mesure du temps, les récits changeaient entre les myriades d'auteurs et les poètes antiques. Mais Méduse est surtout célèbre pour sa chevelure de serpent et sa capacité spéciale à pétrifier les gens d'un seul regard. Mais malgré cela, il n'y a pas de récit qui raconte qu'elle tuait volontairement des gens en les transformant en pierre. La plus ancienne version de la mort de Méduse vient de la Théogonie d'Hésiode, qui décrit sa mort et ses enfants Pégase et Chrysaor ont jailli de son coup, ainsi qu'une idylle qu'elle aurait eue avec Poséidon. Mais l'histoire la plus connue arrivera environ 700 ans plus tard, par le poète Ovid, dans son poème Les Métamorphoses. Il décrit Méduse comme une très belle femme. Elle voulait devenir prêtresse d'Athéna, et pour cela a fait le vœu de rester vierge et pure. Mais sa beauté faisait qu'elle était convoitée par de nombreux prétendants, qu'elle ignorait. Mais un jour, le dieu Poséidon vit Méduse et tomba amoureux de la jeune femme. Mais celle-ci refusa ses avances. Et le dieu, pour assouvir son envie, la viola dans le sanctuaire d'Athéna. Quand Athéna la prit, elle était en colère qu'ils aient profané son temple. Et en représailles, elle ne punira pas Poséidon pour son acte monstrueux, mais la pauvre victime Méduse. Athéna transforma ses cheveux en serpent et lui donna un visage immonde, ainsi que le pouvoir de pétrification. Après ça, Méduse était recherchée non plus pour sa beauté, mais pour la tuer. Toutes les personnes ayant essayé, et qui croisa son regard, fut changée en pierre. C'est Apollodore qui raconte l'histoire de la mort de Méduse, par Persée, fils de Zeus et Danaï. Un jour, Polydect tomba amoureux de Danaï, mais Persée était très protecteur envers sa mère. Donc Polydect, pour se débarrasser de Persée, monta un stratagème. Il organisa un banquet pour le mariage d'Hippodami, dompteur de chevaux. Et les invités devaient venir avec des chevaux en cadeau. Mais Persée arriva sans chevaux. Embarrassé, il fera tout ce que Polydect lui demandera. Il lui demanda donc de récupérer la tête de Méduse. Polydect pensait qu'il n'y arriverait pas, et qu'il serait débarrassé de Persée. Donc il partit accomplir sa mission. Durant son périple, il sera aidé par le dieu Hermès, et la déesse Athéna. Hermès lui donna des chaussures ailées, et il reçut aussi un sac appelé Kibisis, pour ranger la tête de Méduse. Adès lui donna son casque d'invisibilité. Zeus lui donna une fossile d'amantine. Et Athéna un bouclier poli, pour qu'il puisse voir Méduse sans croiser son regard. Persée arriva sur l'île Cystène, dans la demeure des Gorgognes. Méduse dormait. Persée s'approcha donc, sans faire de bruit au-dessus de la créature endormie. Et Athéna guida sa main, pendant qu'il regardait dans le reflet du bouclier, pour ne pas se faire changer en pierre, au cas où elle se réveillerait. Et il coupa sa tête avec la fossile. Quand sa tête fut coupée, Pégase, le cheval ailé et Chrysaor, sortit du cou de Méduse. Persée mit sa tête dans son Kibisis. Les deux sœurs de Méduse se réveilla, mais Persée a pu s'enfuir grâce à ses chaussures ailées, et le casque d'invisibilité. Sur le chemin du retour, Persée vit Andromède, qui avait été attachée à un rocher, en guise d'offrande au monstre marin Céto, et tomba amoureux de la jeune femme dès le premier regard. Il alla la sauver, et l'emmena avec lui sur l'île de Sérifos, où il transforma Polydecte et son peuple en pierre, avec la tête de Méduse, et la donna ensuite à Athéna, qui la plaça au centre de son bouclier appelé Égide. On retrouve aussi Méduse dans la littérature, les jeux vidéo, ou encore le cinéma, le choc des titans, sorti en 2010. Voilà pour Méduse, la seule gorgogne mortelle dont le destin a été tragique. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada